La respiration et l'état de ton cou. Tu vas me dire quel rapport. Direct, tu verras, c'est très visuel. En ce moment, je respire avec ma respiration claviculaire, uniquement concentrée sur cette zone, c'est-à-dire je respire presque pas. Donc, tu peux observer mon cou. Et là, je vais prendre des grandes respirations yogiques complètes. Est-ce que tu observes ces mouvements, ces étirements, ces ouvertures? Qui se passent au niveau du cou, au niveau aussi de tes muscles pectoraux. C'est spectaculaire, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que je t'invite à faire. En plus des bénéfices énormes pour ta santé générale, c'est aussi bien pour ton cou, autant de respirer. Tu peux faire cette respiration dans une posture assise, un tailleur, sur une chaise ou même t'allonger. C'est comme tu préfères. On va respirer en deux étapes. On va inspirer, gonfler le ventre et amener ce souffle dans la poitrine, ouvrir la poitrine et faire la deuxième étape au niveau de la poitrine. Et ensuite, expirer, vider le ventre, relâcher la poitrine. Donc, tu fais une grande inspiration, deux étapes, ventre. Tu continues dans la poitrine et tu expires. Ton ventre se vide, la poitrine se relâche. Tu peux mettre une main sur l'abdomen, l'autre sur la poitrine pour bien distinguer les deux mouvements. Inspire, ventre. Poitrine. Expire, ventre. Poitrine. Encore trois. Inspire, ventre. Poitrine. Expire, ventre. Poitrine. Et on va essayer de prolonger au maximum. Inspire. Longue expire. Et une dernière fois. , à plus la tête. Couldn'ter. And on va essayer de... ... Sous-titrage FR ?